Vous avez fini votre montage, vous avez finalisé les effets spéciaux, vous avez fait ensuite votre étalonnage, colorimétrie et luminosité de vos plans et vous avez fait ensuite le mixage. Vous allez maintenant exporter votre film. Pour cela vous allez dans le menu exportation rapide, ici en haut, vous allez choisir le H.264 et vous voyez qu'ici on va exporter en 1920x1080 avec le codec H.264 en 25 images par seconde en stéréo avec un codec AAC. Donc vous cliquez ensuite sur exporter, vous allez choisir donc votre projet, vous créez un nouveau dossier que vous allez appeler donc export. Vous nommez maintenant votre export avec votre nom de famille et le nom de votre projet. Éventuellement vous pouvez aussi mettre la date. Ça va vous permettre donc d'indexer votre projet aussi avec les exports et de voir l'évolution de votre projet. Donc le temps de calcul sera en fonction de la durée et des effets spéciaux et du mixage que vous avez mis en place ainsi que de l'étalonnage. Donc ça peut mettre un certain temps. Et maintenant si vous allez dans votre finder, dans votre document, dans le dossier donc export, vous retrouverez votre fichier et c'est ce fichier que vous pouvez donc ensuite envoyer à vos clients ou le déposer sur Teams pour que votre équipe le regarde ou le client le regarde. Merci. Merci. Merci.